La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité reste dominée par le discours de vœux aux Sénégalais du chef de l'État du Nouvel An. Un discours bilan selon Réumi Quotidien qui se demande si on peut espérer un maquis pacifié. Au-delà des faits, Hassan Sambe nous renseigne que le discours s'est focalisé sur certains aspects de son bilan et sur un appel à la paix et à la sérénité pour les locales tout en veillant à condamner la violence sous toutes ses formes. Même si le discours a occulté beaucoup d'aspects comme la corruption qui gancraine aujourd'hui notre société au point de saper tous les efforts de développement, il n'en reste pas moins vrai que le président Macky Sall a essayé de porter le seul boubou de chef d'État en occultant celui de chef de parti et de coalition sous ligne. Hassan Sambe d'après qui, ce qui a été la suite logique de l'initiative prise de ne pas convoquer cette année comme à l'accoutumée une conférence de presse pour parler de l'actualité. Et dans son analyse, il souligne que le président auquel nous rêvons ne sera pas omnubilé par sa réélection, son maintien au pouvoir, la protection de ses proches, l'encouragement de la transhumance. À lire les détails à la page 4 du journal Réumi Quotidjan. Bilan, redit et réchauffé, titre pour sa part à Sud Quotidjan. Nos confrères font focus sur ce discours qui est revenu largement sur les infrastructures, le transport, l'équité territoriale, l'inclusion sociale, les femmes et la jeunesse. Macky et les défis de 2022 renchérit l'observateur. Et nos confrères de parler de la conjoncture économique de la dette et des grands projets avant de revenir sur les grandes lignes d'un discours bilan. Le soleil s'intéresse également au message fin d'année du président Macky Sall qui, d'après nos confrères, maintient le cap sur l'émergence. Tour à tour, à sa page 5, le Quotidjan national donne la parole à Mustafania, selon qui notre pays est entré en plein dans le processus qui conduit à l'émergence. Khalifa Sall d'indiquer dans les colonnes du journal Le Soleil que 2022 doit être le point de départ de la refondation de notre République. Macky, fier de son bilan, a mis par cours, s'exclame Laskotidjan qui revient également sur ce discours qui a fait focus sur les prix des denrées, la politique agricole, les infrastructures, l'emploi, la gestion de la pandémie. Macky, un colombe, nous dit Besby, d'après qui, le président de la République s'est adressé aux Sénégalais en message de la paix. Et c'est un Macky Sall tout de blanc vêtu qui a allié la forme et le fond de son discours, nous dit Besby. Les pétards mouillés de Macky Sall, le titre par conséquent Le Quotidjan. Macky annonce l'achèvement de la boucle du Blouf et du port de Siendou, ses ouvrages qui ne sont même pas exécutés à 10% à tonne Le Quotidjan. Macky Sall, l'enchanteur, s'exclame l'évidence qui revient également sur le discours à la nation du chef de l'État du Nouvel An. Ce journal donne la parole également à Mimi Touré qui vote Youfsar pour la ville de Dakar. Elle ancienne premier ministre de revenir dans les colonnes du journal d'évidence sur les événements de mars 2021. Le retour du premier ministre avant de s'épancher sur le terre. Les scandales au palais de la République intéressent Walfou Quotidjan qui parle de bourde en série des hommes de l'ombre. Depuis un certain temps, il cumule les revers entre le scandale de l'audience d'Ibril Ngom et les propos de Mougarsar sur le troisième mandat. Le cabinet de Macky Sall multiplie les bourdes avec des effets boomerang. Et dans Dakar Times, l'on s'intéresse au contentieux Itok Senelec, qui a des risques de blackouts dans le pays. Ce qui est, selon Dakar Times, une menace sur la sécurité publique. En 2010, le fuel de mauvaise qualité livré par Itok de Babajau avait détruit des machines de Senelec, de Sokosim, des ICS, ciment du Sahel avec une perte matérielle estimée à près de 20 milliards de francs CFA. Alors 20 ans après la prescription de l'action, il est revenu à la charge par une décision de justice pour fermer les comptes de Senelec, nous dit Dakar Times. Libération parle de rupture abusive du contrat de fourniture de combustible et du mépris total d'un commandement de pays. Souligne Libération, selon qui on a une Senelec des Ermans qui coûte 109 milliards de francs CFA. À quoi joue Watford ? S'interroge le stade qui revient sur la canne et le refus de libérer Ismail Assar. Le quotidien sportif revient sur le comportement irrespectueux, selon lui, pernicieux et discriminatoire de Watford et la fédération sénégalaise de football qui mènera toutes les actions nécessaires pour sa libération. Les dernières précisions des Ornettes sont à lire dans Stade. Sounoulambe, pendant ce temps, nous rapporte le plus mauvais combat de Balagaï 2 qui a été méconnaissable à mort fait chancelade contre le B-52. Selon Bombardier, dans les colonnes de Sounoulambe, j'avais clairement terrassé Balagaï 2. Bombardier mérite sa victoire en chérie Malik Chandoum, selon qui il a été déçu par la prestation de Balagaï. Le Lion rate sa première sortie sans doux balais, c'est Perbala, note Sounoulambe. A vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.